C'est autour de 15h, ce dimanche 21 novembre 2010, que Laurent Gbagbo, le chef de l'état sortant, candidat de la majorité présidentielle, est venu accomplir son dévoi civique au bureau de vote numéro 3 de l'école primaire publique de la Riviera Golf 1. 250 personnes sur les 369 inscrits que compte le bureau de vote y étaient déjà passés avant lui, soit un taux de participation de plus de 70%. Il y a longtemps que nous luttons pour qu'une démocratie vraie, complète, entière, s'insore en camp d'Ivoire. Le jour du vote est un moment de démocratie. Et je souhaite que tous les gouvernants le comprennent comme ça. Il y a beaucoup de dérappes à l'intérieur. Je suis tout ça. C'est pourquoi je dis que, plus que jamais, le couvre-feu est maintenu. Le couvre-feu est maintenu. Mais la CEI, hier, m'a demandé de faire quelques aménagements pour qu'elle puisse travailler. Donc, elle travaillera. Aux Ivoiriens, de voter et de rester chez eux. De voter et de rester vraiment chez eux, calmement, pour que la CEI puisse travailler, elle puisse rassembler les documents, elle puisse proclamer les résultats. Après, chacun pourra s'amuser, danser, mais c'est vraiment les mesures que nous prenons. Ce sont les mesures de sécurité pour que les élections se passent bien. Et elles se passeront bien. Cet instant de vote a été pour les nombreux admirateurs et sympathisants du président Laurent Gbagbo un moment de communion avec lui en attendant le résultat. Merci. Merci.